Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo très contente que je suis très contente de faire. Donc c'est l'avancement de mon projet Custo, voilà comme je vous l'avais promis dans la précédente vidéo. Donc je vous mets tous les liens des vidéos que j'ai fait par rapport au projet Custo juste en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez vous intéresser un petit peu plus à ce projet. Donc je montre pas mal de petites techniques pour réaliser quelques petits casiers. Donc je vais vous prendre parce que là vous voyez un peu de loin. Donc voilà. Donc voilà comment se situe la maison si on peut dire. Donc bien sûr elle n'a pas fini, je vous ferai un deuxième avancement et je pense même que ça sera terminé quand je ferai ce deuxième avancement. Je pense que ça sera terminé. Donc voilà. Donc déjà le 1, c'était mon tout premier tiroir, il est vraiment pas top. En fait c'est un 1 que j'ai fait en feutrine. Enfin que j'ai fait, c'est un sticker, c'est un feutrine. Avec des petits points, ils sont grossiers, j'aime pas trop. Ensuite ici c'est une technique de déco patch. Donc j'ai fait la vidéo. Hop, attendez, je m'assoie, ce sera plus simple. Donc j'ai fait la vidéo. Et voilà, le lien est en barre d'infos. Et j'ai aussi fait la vidéo comment utiliser du coulis. Que je vous mets également en barre d'infos. Donc là c'est vide parce que j'ai quelque chose qui sèche. Ici c'est du déco patch avec juste du coulis. Ensuite il y a le 5 qui est très très simple. Avec de la peinture et du coulis également. Le 8 avec du déco patch, du coulis et un sticker. Donc en fait le sticker c'est quand on touche un petit peu granulé si vous voulez. Voilà. Ensuite j'ai le 9. Alors le 9 je crois que c'est mon préféré. Il est trop magnifique je trouve. Donc voilà, en fait le 9 c'est un casier. Avec du déco patch derrière que j'ai fait pas comme la vidéo où j'ai découpé exactement le patron. J'ai déchiré plusieurs morceaux de la feuille. Et après je les ai collés un petit peu n'importe comment. Et ça m'a donné ça. Ensuite j'ai mis un sticker avec des petits points de coulis et du coulis blanc. Pour ne pas rajouter une couleur déjà que c'est quand même assez chargé. Ensuite le 11 qui est un peu le même principe que le 2. Donc celui-là c'est celui que j'ai fait en tuto. Voilà. Ensuite le 13. Donc le 13 j'ai également fait un tuto pour le tuto coulis. Voilà. Le 17. C'est un peu pareil que le 13 sauf que j'ai mis qu'un gros point en haut. Le 20. Donc c'est exactement pareil que le 13. Sauf que c'est pas de la même couleur. Le 21. Où là j'ai mis des pois. Simplement parce que j'ai fait une cagade on va dire. Comme on dit chez moi. Comme ceci. Et donc en fait j'ai essayé de cacher mais c'est pas très réussi. Donc en 21. Voilà. Le 20 je vous l'ai déjà montré. Le 23. Également un peu le même principe. Donc à la base c'est celui que j'ai fait en tuto. Vous allez me dire mais c'est le 12 que t'as fait en tuto. Puis d'abord où il est le 12. Simplement parce qu'en fait je me suis rendu compte que. En fait il y a des tiroirs. Parce que je sais pas si vous voyez. Mais il y a. C'est un renfoncement en fait les deux tiroirs d'ici. Et donc voilà. Et donc du coup je me suis trompée parce qu'il rentrait pas. Enfin c'était à n'importe quoi. Donc du coup je l'ai mis ici en bas. J'ai vite enlevé. Et j'ai refait le 23. Donc il est pas très très réussi. Et le dernier qui est donc Noël. Au lieu de mettre le 24 j'ai mis Noël. Parce que c'est mieux. Et en fait à l'intérieur vous allez me dire mais qu'est-ce que tu vas mettre ? En fait à l'intérieur je vais mettre une scène. Une petite scénette. Donc c'est quand même assez profond. Et voir. Ça fait à peu près à ma main. Et je pense que je vais faire une scénette avec le père de Noël qui arrive avec un sapin. Et qui dépose les cadeaux. Ou alors le sapin avec les cadeaux et les petits-enfants qui les ouvrent. Je sais pas encore mais dans cet esprit là. Donc voilà. Donc cette vidéo est maintenant terminée. Catastrophe. Mais c'est pas grave. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais à tous d'énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.